Bonjour YouTube, comment ça va ? Je ne sais plus comment est-ce qu'on doit se saluer parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. 4 mois. Ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas vu YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo plutôt particulière parce que c'est une vidéo qui va répondre à la question de pourquoi. Pourquoi il n'y a plus de vidéos depuis 4 mois ? Qu'est-ce qui se passe, Mabz ? Je sais qu'il y en a qui ne suivent pas forcément les lives qu'on fait sur Twitch quasi régulièrement. Mais je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Je me suis dit, pourquoi ne pas prendre la caméra ? Aller se promener un petit peu dans Tahiti, vous montrer un petit peu mon île paradisiaque ou non. C'est toi qui le vois, mais au moins de me dire que je vous sors un petit peu et de vous montrer un petit peu qu'est-ce que le contenu de cette chaîne peut être dans le futur. En tout cas, mets ta ceinture parce que moi je la mets. D'ailleurs, elle est où ? Je la mets et on est parti. Bon, normalement, ça y est, je suis arrivé. Juste essayer de trouver un spot calme, avec un peu de nature derrière que je puisse vous montrer un petit peu à quoi ressemble Tahiti. Même si, bon, c'est pas partout beau. Vous pensez que les cartes postales, ça monte Tahiti, mais c'est souvent pas Tahiti les cartes postales. Je vais faire aussi un petit détour. Il y a un des bureaux de vote pour l'élection, histoire de vous montrer, parce que c'est assez sympa, la ferveur. Parce qu'ici, les gars, les Polynésiens, en tout cas les Tahitiens, il y a deux choses qu'on aime dans la vie. Les élections, notamment celle du président, et les élections de Miss Tahiti. On est très, on est des fervents supporters, nous. Les gens, ils sont avec leur drapeau dès 4h du matin. Enfin bref, très intéressant. Maintenant, opération, trouver un spot. Bon, il y a quand même des endroits où c'est plutôt beau, vous allez beaucoup entendre les voitures, parce que je suis en plein milieu d'un pont, mais... Bon, le soleil est parti, hein. Je vais pas vous mytho. J'ai l'impression qu'il s'est dit, Mab, si tu veux faire des vidéos dehors maintenant, ben tiens, je vais te faire chier. Fais-moi, quand je vous dis qu'il fait pas beau, il fait vraiment pas beau. Bon, il y a un peu de soleil ici, mais... Regarde, on a un paquebot, là. Ouais, je sais, vous allez dire, mais pourquoi tu nous montres un paquebot, Mab ? Je vais tout vous expliquer, ça, un lien. Regarde, elle est belle, cette place, non ? Les gens viennent ici marcher, promener leur chien, faire du vélo. C'est reposant. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé un spot un petit peu calme. Je suis en plein milieu du parc Paofei. Regarde la vue que j'ai. C'est pas beau. Il y a le paquebot là-bas. La mer. Bon, c'est pas le plus beau spot de Polynésie, mais je me dis que je suis quand même chanceux de... Bon, il fait pas très beau, hein. Je dois vous avouer, le tonnerre grand depuis tout à l'heure, donc je vais pas rester trop longtemps ici. Je vais me dépêcher. Mais c'est ici où je vais profiter de cet instant pour vous parler un petit peu de ce qui se passe sur la chaîne YouTube, de ce qui s'est passé, et de ce qui va se passer aussi, parce que le futur est radieux, mes amis. J'ai regardé là sur mon téléphone, la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube était le 2 janvier 2023. Donc ça fait 4 mois. C'est beaucoup, je sais, c'est énorme, mais je pense que j'avais besoin de cette pause afin de me mettre au clair avec moi-même et aussi de me mettre au clair par rapport à Warzone 2. C'est pas ouf, hein. C'est comme c'est Raymond, il dit, c'est pas ouf, quoi. L'état de Warzone 2 n'est pas incroyable. L'état de Warzone, en général, Warzone 2 n'a pas été le fervent successeur du premier du nom, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, Activision a fait ses choix et nous, on subit derrière. Donc c'est pour ça, en fait. La raison pour laquelle j'ai plus sorti de vidéos depuis 4 mois, c'est que je sais plus quoi faire sur Warzone 2, en fait. Je pouvais pas continuer à vous sortir des specs solos encore et encore, alors que même moi, je prenais plus trop de plaisir sur le jeu. Là, actuellement, ça fait une semaine et demie que j'ai pas joué à Warzone 2 et je me sens bien, tu vois. Je me sens bien, plein qui disent « Ouais, Mab, ça y est, il n'y a plus d'argent, donc tu t'en vas. » Au contraire, en fait, je pense que si j'avais envie de faire de l'argent, j'aurais continué à faire des specs solos, je me serais forcé à faire des vidéos, mais je me suis toujours dit que si je sens que je me force à faire des vidéos, je ne les fais plus. J'aurais peut-être dû faire d'autres vidéos, mais j'ai préféré me draquer comme une tortue, tu vois. J'ai rentré la tête dans ma carapace et j'ai arrêté de faire des vidéos complètement. Mais là, ça y est, ça y est, on va reprendre, chat. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous annoncer un petit peu le retour des vidéos et le pourquoi, tout simplement, j'étais parti. J'espère que vous me comprendrez parce que je ne pouvais pas continuer comme ça. En fait, je voulais juste prendre du temps pour réfléchir en mode « Qu'est-ce que je fais maintenant ? » Parce que vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne YouTube parce que vous aimez le contenu Warzone et parce que vous aimez le contenu FPS, donc je ne peux pas non plus vous proposer quelque chose de complètement différent. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires quel genre de contenu vous voulez voir, que ce soit contenu gaming, contenu IRL, vous voulez plus de visites de la Polynésie, de Tahiti, des îles qui m'entourent. Parlons de contenu qui arrivent. Il y en a qui ne le savent peut-être pas, mais j'ai une autre passion à part Call of Duty. Les jeux vidéo, ce n'est pas ma seule passion, mais ce sont les paquebots, les croisières. Et je viens de revenir d'une petite croisière. J'ai filmé énormément de contenu. Donc normalement, une des prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne, c'est un petit vlog croisière. Je veux juste voir un petit peu quels sont les retours de la communauté par rapport à un contenu différent. Voilà pourquoi j'étais absent de la chaîne YouTube. Je suis désolé auprès de toutes celles et ceux qui étaient en manque de vidéos, qui se sont posés des questions, qui se sont même peut-être désabonnés en mode « Putain, Mab, je ne fais plus de vidéos, moi je m'en vais. » Ne vous inquiétez pas, les vidéos vont revenir. Il y aura peut-être un peu moins de Warzone. C'est clair et net qu'il y aura moins de Warzone, mais peut-être du contenu jeux vidéo différent. D'ailleurs, on a commencé Star Wars Jedi Survivor sur la chaîne Twitch. Donc ça se peut qu'il y ait un petit let's play qui pop sur la chaîne YouTube. Mettez-moi en suggestion des idées de vidéos que vous voulez voir et je serai le plus heureux de lire et de continuer à alimenter cette chaîne. Même si je pense qu'on perdra une certaine partie de l'audience, parce que certains sont là juste pour Warzone. Théma, qu'est-ce qui arrive là ? C'est le bateau qu'on utilise pour aller à Mouréa, qui est l'île sœur de Tahiti. Il se trouve à à peu près 20-30 minutes en ferry. Quoique, non, une heure en ferry et avec ce genre de bateau un peu plus rapide, 25-35 minutes. Bon, d'ailleurs, on ne voit pas l'île de Mouréa tellement il ne fait pas beau, parce que normalement, elle est censée être en face là-bas. Mais voilà, il fait beau, regarde. Il fait magnifiquement. Pas beau, en fait ! Bon, c'est parti. Ouais, donc voilà, je pense que c'était quand même important une vidéo d'explication de pourquoi on n'était pas là et de se remettre un petit peu au vert. Regardez derrière moi. Ça, c'est son appel des vaas. C'est le moyen de locomotion qu'utilisaient les ancêtres. Et maintenant, ça sert d'instrument de course. C'est littéralement le sport national, j'ai envie de dire, entre guillemets, de Tahiti. Il faudrait peut-être que je vous fasse des vidéos dessus. Je pense que vous êtes nombreux à vous poser des questions. Mettez-les dans les commentaires. C'est beau un paquebot quand même. Mais ce qui est cool, c'est que si le paquebot a la chance d'arriver un samedi, un dimanche, eh bien tous les magasins environnants sont fermés. C'est ça qui est bien Tahiti. Ils ont compris le business. Bon, heureusement que le bar, lui, il est ouvert. C'est full. Mais regarde, fermé, fermé, fermé. La banque fermée. Tous les magasins là, sur ce côté-là, fermés. Vous allez me dire, mais m'am, c'est normal, il est 17h. Non, je suis passé ce matin à 10, 11h. C'était déjà fermé. Tout est fermé. Il ne faut juste pas tomber un jour de week-end ou sortir du bateau en après-midi. Sinon, c'est mort. C'est fermé. Vous emmenez avec moi vite fait pour compléter ce vlog un petit peu de retour. Vous emmenez voir les élections. Puisque c'est une fois tous les 5 ans qu'on est l'île président du pays. Ceux qui ne savent pas, la Polynésie française a un statut d'autonomie qui nous permet d'avoir notre propre président, nos propres ministres, nos propres lois aussi. Même si on reste français, une communauté d'outre-mer. Allons voir ce que ça donne. Ce que je vais vous montrer, c'est chaud. Petit tip pour celles et ceux qui viennent à Tahiti. Ne restez pas à Tahiti. Allez dans les îles. Il y a 118 îles en Polynésie française. Allez voir d'autres îles. Ce que vous voyez sur les cartes postales, ce n'est pas à Tahiti. Allez à Bora Bora, allez à Rangiroa, allez à Taha'a, allez à je ne sais pas. Voyez des beaux paysages. Tahiti, c'est bien. Vous vous atterressez. De toute façon, vous êtes obligés d'atterrir à Tahiti. Vitez-y peut-être un jour, visitez vite fait la ville, mais il n'y a rien d'intéressant à voir. Allez dans les îles. Ou alors, venez toquer à ma porte. Ouais, je n'ouvrirai pas, mais vous allez pouvoir toquer, c'est sûr. Bon, je suis enfin arrivé au lieu où il y a des bureaux de vote. Vous êtes chanceux aujourd'hui ? Ouais, non, parce que ce jour-là n'arrive que tous les cinq ans. C'est l'élection du président du pays. C'est le deuxième tour. Et là, il y a trois parties qui sont encore en jeu, entre guillemets, lors de ce deuxième tour. Il y a deux parties autonomistes et un parti indépendantiste. Le parti indépendantiste veut l'indépendance de la Polynésie française. Et les deux parties autonomistes veulent qu'on reste avec ce statut d'autonomie interne. Je pense que c'est ça le terme. Mais ça veut dire qu'on a notre propre président, nos propres ministres, nos propres lois aussi. Mais on est toujours sous la régie, entre guillemets, de la France, puisqu'on est une communauté d'outre-mer. Là, ce que je vais vous montrer, c'est l'ambiance. Ce que normalement, vous savez, la Polynésie, c'est chaleureux. Il y a toujours de l'ambiance, il y a toujours de la musique, comment se passent les votes. Et vous avez de la chance, parce que j'ai un ami, là, qui bosse dans un des bureaux. On va aller le voir, c'est Yann. On va aller voir Yann. Et vous avez de la chance, parce que j'ai un ami, là, qui bosse dans un des bureaux. Ça y est, j'ai trouvé Yann. Bonsoir, bonsoir. Yann, comment tu vas ? Ça va très bien, comme Yann. Yann, c'est mon pote. Il est au bureau numéro 12. Là, tu fais quoi ? Tu ouvres la porte, c'est ça ? Je suis parti, exactement. Je m'assure que les gens puissent voter dans les meilleures conditions. Comment ça se passe les élections, j'oublie, Yann ? Les élections, ça attire autant de monde qu'au premier tour. Même pas plus ? Plus, non ? On s'attendait à un peu plus, mais nous, c'est kiff-kiff, c'est assez kiffé, du coup. Bon, il faut savoir que Yann, il envoie des messages depuis tout à l'heure. Et son seul but, c'est de voir le plus de meufs devant son bureau. Devant mon bureau. Bon, je te fais des bisous, Yann. Les résultats, c'est dans quelques minutes. Je ne sais pas si je vais vous montrer ça, absolument. Ciao, ciao ! Quand je vous dis qu'on est des fervents supporters, ce n'est pas le drapeau de l'Argentine, non, non, non. C'est le drapeau du parti indépendantiste. Là-bas, aussi, il y a des drapeaux, il y a des drapeaux partout. Bon, tu sens que l'ambiance, elle est un petit peu, tu vois, à la fois festive, ok, mais à la fois tendue. J'ai vu quelques visages un peu crispés. Pour vous expliquer vite fait, la dernière fois qu'un parti indépendantiste a été à la tête du pays, c'était il y a maintenant quasiment 20 ans. Depuis tout ce temps, ça a été un gouvernement autonomiste. Même avant, ça fait longtemps que la Polynésie française est autonome, auto... pro-autonomiste, en tout cas. Mais tu sens que là, le parti indépendantiste a gagné en popularité. Il va peut-être gagner ce soir, je ne sais pas. Je vous afficherai peut-être les résultats avec une petite image. Mais voilà, c'est ici que je vais arrêter le vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le retour des vidéos sur la chaîne YouTube. Le vlog de la croisière qui va arriver bientôt. I'm back ! Je ne sais pas quel rythme de vidéos on va adopter. On est de retour sur YouTube. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, évidemment, pour le retour. On essaye d'atteindre les 600 000 pouces bleus, c'est possible. Abonne-toi aussi si tu découvres. C'était Mavzelle, ciao, bye, bye. Orfois. Non, 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 Spiderman, psssshh. Ha, 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 ha. Sous-titrage Société Radio-Canada